C'est la fin de l'été, qu'est-ce qui s'est passé cet été ? Voici quelques news ! Je vais vous faire un petit récapitulatif de cette période de l'année qui est vraiment très chargée quand on est pro-rider. Bon ouais, je passais d'un événement à un autre et c'était vraiment riche en émotions et en riding. A commencer par le Aluna Festival, c'est la deuxième année maintenant que je fais ça avec le Fizz. Des démos sur la célèbre lumière Spine du Fizz. C'est un festival avec des concerts avec des artistes très célèbres comme Michel Polnareff ou Louise Attac. On fait beaucoup de trains, de chouchous. Cette année on a fait beaucoup de jeux de lumière. Il y avait Joël Bonduc qui a tout déchiré. Et j'ai fait un flair par-dessus Stéphane Alfano qui faisait un backflip en roller, en crossover. Et j'en ai pris une bonne. Et après c'est rentré, c'était riche en émotions. Merci Aluna. Ensuite, je suis parti avec Vincent Massardier en Bretagne pour le Brest Arena Indoor Show. Une nouveauté de cette année, un événement vraiment complet duquel je me suis occupé. J'ai fait l'organisation, le management des riders, le management de la soirée, la coordination. Et c'était vraiment une expérience que j'ai adoré. Ça a envoyé du gros, il y avait des riders internationaux. C'était vraiment charmé. J'espère que ça se fera parce que ça a vraiment tout déchiré. Vive la Bretagne. Après Brest, je suis parti en République Tchèque à Brumov Bilnici. Chez mon pote Eric Figard, qui déchire, il n'est pas connu, mais il est super fort. Et il fait la Charity Jam chez lui. Donc c'est un événement local dans cette petite ville qui est pour aider un jeune handicapé en difficulté, récolter des fonds. C'était vraiment une ambiance incroyable. J'aimerais beaucoup y retourner. Il y avait quelques Anglais aussi. On a vraiment passé un bon moment. C'était vraiment cool comme contest. Ensuite, je suis rentré en France pour un événement qui me tient à cœur. L'immanquable Extreme Session à Valais. Ça devient vraiment un classique du freestyle en France et des festivals à ne pas rater dans l'été. Avec du Wake, du FMX, du parachute, de la voltige en avion cette année. Big up à Julien Miranda qui était blessé au genou et qui a fait un tour de voltige dans l'avion. Je crois qu'il a bien eu peur. Je vous invite à le suivre. Là-bas, j'étais bien sûr avec Vincent Massardier, mon acolyte, sur les événements de Dirt. Et aussi Jonathan Duna et d'autres VTTistes et d'autres riders de Montpellier avec qui on a passé un super week-end. Ça a déchiré. Et big up à Thomas de Baptiste qui était cet été à côté à faire le speaker à Walibi qui est venu et qui a posé ses couilles et son premier double backflip sur la terre. Sur une bosse avec la récep tassée. Et big up à lui. Il a posé ça. Il a tout déchiré. Je suis vraiment content pour lui. C'était une soirée vraiment riche en émotions. N'hésitez pas à le follower et à lui donner un big up. Big up TDB. La semaine suivante, j'étais au Ghetto Games, au Gigi Fest en Lettonie. C'est aussi un classique. C'est la deuxième fois que j'y vais. C'est un événement qu'il y a tous les ans. Ça déchire. C'est au fond de la Lettonie à Venspils. C'est vraiment à fond. C'est vraiment l'essence du BMX. Les locaux sont à fond. Et on se retrouve avec quelques riders internationaux. Il y a du parc, du dirt. Cette année, je n'ai pas trop donné car j'étais un peu blessé à la main à Valais. Donc j'étais un peu sur la retenue mais c'était vraiment chouette. J'ai vraiment kiffé y aller. J'espère y retourner l'an prochain. Et big up à Tom Seelens, le pro du Free Coaster pour avoir organisé tout ça. C'est vraiment charmé. Thank you man. En rentrant, j'ai reçu un appel d'Auclé pour un shooting au nouveau bol de Marignane pour l'équipe .fr. Donc l'équipe, le gros média français du sport. Ça fait plaisir de voir que les gros médias s'intéressent de plus en plus à notre sport et que ça se développe. Donc je suis allé shooter avec une grosse équipe de production parisienne sur le bol de Marignane pendant deux jours. Et on a fait une belle vidéo. que je vous invite à retrouver en suivant le lien. C'était vraiment intense. Deux jours de shooting, de 7h du mat, jusqu'à 20h le soir, en plein été, en plein soleil. Physiquement, ça m'a un peu ruiné. Mais quand je vois le résultat, je suis super content. Je suis aussi content de voir qu'il y a des mairies qui s'équipent avec des skateparks comme celui-là. Qui est vraiment une grosse infrastructure. Très technique. Si vous passez dans le coin, je vous conseille de vous y arrêter. Mais prévoyez une ou deux sessions. Parce qu'il faut un moment pour s'habituer, trouver ses lignes. Les courbes sont assez sèches et raides. Donc, c'est un bon spot. Mais il faut prendre du temps pour s'habituer un peu avant de s'y faire plaisir. Ensuite, je suis retourné en République Tchèque à Kromeritz, dans l'est du pays. Sur un gros festival encore. C'était deux doubles. Et Isvan Cahier est venu avec moi. Et Jonathan Dunant au dernier moment. Et donc, on s'est fait un bon trip tous les trois. C'était vraiment marrant. On a plus voyagé que rider au final. On a dû passer même pas 48 heures sur les lieux de l'événement. Mais c'était vraiment marrant. Une bonne expérience. Voyager avec ses potes. L'été, c'est vraiment le meilleur. C'était un peu la découverte et l'aventure. C'était mortel. Ensuite, en atterrissant à Toulouse avec Isvan, on a retrouvé Arnaud Mirijo de Bordeaux. Et on est parti à Barcelone pour une petite semaine. C'était un peu le repos et les vacances. Et j'ai fait deux, trois photos de mini-BMX. Je suis vraiment content. C'était stylé à La Poma. J'ai vu mon pote Danny Josa qui est reparti aux Etats-Unis. Ça fait plaisir. On s'est fait une ou deux bonnes sessions au célèbre Bike Park de La Poma. Et au nouveau bol qu'ils ont fait au bord de la plage. On a croisé Ola. Une semaine de détente tranquille. Le week-end après, je me suis retrouvé avec le fils à Besançon pour un niveau de mini-rampes. C'était mortel. Lisvan Cahier était là aussi encore une fois. C'était mortel de voir les locaux, de passer un peu dans ce coin de la France. Et j'ai posé mon premier Oppo Double Downside Whip en courbe. et je vous invite à voir ça, à retrouver ça dans une prochaine vidéo ou sur une Insta vidéo. Qui sait. Et enfin pour finir, dernier événement de la période estivale, le célèbre Loads of Dirt. C'est Rignan depuis cinq ans. C'était cool. C'était le week-end dernier. J'ai vraiment kiffé. Le niveau était dingue. Et voilà, moi qui suis un fan de Dirt, c'était vraiment un beau week-end. Voilà, voilà pour les news de cet été. Maintenant, je suis à Munich en Allemagne avec mon pote Herzog von Bayern. Et je vous invite à me retrouver pour une prochaine news. Dans la suite, demain je pars à Paris pour une réunion avec la FFC parce que le BMX ça devient plus sérieux. Ensuite, je vais en Chine pour un contest. Et puis je pars trois semaines en Indonésie pour trois contests. Plus une semaine au Japon. Voilà, donc un planning très chargé. Il me tarde. Voilà. Donc à bientôt. J'espère que vous éclatez. Et bon ride.